Giambert, qui êtes-vous ? Moi je suis un chercheur scientifique, mais j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de commencer ma carrière, c'est le commandant Cousteau en tant que scientifique dans l'équipe Cousteau. Et ça c'est une chose absolument extraordinaire. Cousteau lui et son équipe faisaient du cinéma, et avec ce cinéma, il payait les jeunes scientifiques. Et c'est comme ça que j'ai pu en avoir un avenir, si bien que pour moi, le commandant Cousteau, finalement c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a permis d'avoir travaillé pendant 6-6 ans chez lui, et puis ensuite d'entrer au CNRS, vu de finir finalement une carrière qui n'était quand même pas trop mal. J'ai terminé directeur de recherche au CNRS, et donc je ne peux qu'être extrêmement reconnaissant ce que le commandant m'a apporté. D'accord. La Calypso se prépare à partir se faire réparer pour renaviguer. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Quelque chose de merveilleux. Je vais vous dire une chose, parce que moi la première fois que j'ai vu Calypso, c'est sur un écran. Comme tout le monde. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit à mon père, mais tu ne sais pas moi, ce que je voudrais, c'est naviguer sur Calypso. Il m'a dit, il va falloir que tu travailles bien à l'école. Alors je te le promets, je suis arrivé. Et effectivement, j'ai été embauché chez Cousteau. Mais la catastrophe pour moi, c'est que j'y suis resté cinq ans, et malgré toutes les choses qui ont été, les projets qu'il y a eu, je n'ai jamais eu l'occasion de naviguer sur Calypso. Alors quand on m'a dit qu'on va la remettre à l'état, alors que ça fait vingt ans qu'elle galère, et qu'on se demandait même peut-être de la coulée, mais pour moi ça veut dire que finalement, il me reste une chance à dire, tant que je ne suis pas mort de naviguer sur Calypso. Et ça, c'est un rêve fantastique qui m'a bougé toute la vie, mais pas que moi. Il y a des millions de gens, des centaines de millions qui pensent à la même chose, si je pouvais un jour dans ma vie embarquer sur ce bateau. Et bien c'est ça, c'est fantastique. Ça, c'est rendre ce rêve. Parce que les gens qui voulaient la coulée, qui voulaient en faire un monument, ils coupaient ce rêve, ils la tuaient. Tandis que là, le rêve est toujours vivant, et Cousteau a toujours dit, vous travaillez pour les générations futures, et bien voilà, les générations futures peuvent se dire, moi aussi, j'ai ma chance de monter sur Calypso. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Pour moi, c'est ce que ça représente. C'est pour ça que je suis tellement reconnaissant à Mme Cousteau. Après 20 ans de combat, elle m'a dit rien. Et ça, c'est merveilleux. Et tous ceux qui ont dit du mal d'elle, ben on retourne maintenant. Parce que je me dis franchement, ce qu'elle a fait, c'est fantastique. Voilà. C'est parti.